... Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Cécile Fiatel, je suis la directrice de la bibliothèque et je suis ravie, à la bibliothèque, dans cette salle de pixels à Paris-Mainterre, de vous accueillir ce soir pour la deuxième session sur le travail de notre action culturelle. Ce soir, c'est Travailler les libériques et sans plus tarder, je passe la parole à Nicole Péquet qui va vous présenter les intervenants de cette soirée. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier la bibliothèque de Manterre pour l'organisation de cet événement et pour l'accueil. Je suis ravie de pouvoir animer cet échange avec Maude Simonnet qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS et de l'IDHES Nanterre et autrice de l'ouvrage Travail gratuit, la nouvelle exploitation. Ainsi que Antonio Casigli, professeur de sociologie à Télécom Paris et auteur de l'ouvrage En attendant les robots, enquête sur le travail du clic. Donc, pour vous présenter un petit peu, très rapidement le déroulé et on pourra passer à l'échange rapidement. L'idée, c'est donc de projeter le documentaire qui s'intitule Invisible les travailleurs du clic qui va vous présenter un peu le quotidien de certains travailleurs de plateforme numérique. Donc, ça dure à peu près 45 minutes et après, on aura 45 minutes pour échanger. Et donc, préparez vos questions. L'idée, c'est vraiment d'aborder la question de travail et numérique et notamment, justement, toutes ces mutations qui sont liées au capitalisme de plateforme. Je n'en dis pas plus pour l'instant pour ne pas spoiler, on pourra discuter de ça rapidement. Peut-être qu'elles ont précisé que le documentaire était une mini-série documentaire. Donc, vous allez voir quatre épisodes bec to bec. Quand vous voyez le comité générique, ce n'est pas fini. Je crois qu'il est en une fois, cette fois-ci, c'est ça ? Oui. Et vous verrez justement qu'Antonio Gazzillier est aussi dans le documentaire, donc il le connaît très bien. Et ça me rappelle aussi que je n'ai pas présenté le nom du réalisateur qui s'appelle Henri Poulain. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Bon visionnage. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit voyage dans le monde. merveilleux des plateformes. Peut-être, oui, en première réaction, c'est vrai que c'est assez intéressant ces deux présentateurs qui introduisent et qui clôturent le film et qui montrent bien aussi cette ambivalence dans ce modèle de capitalisme de plateforme entre tout ce qui est très beau et attractif en apparence et qui cache en fait une réalité beaucoup plus sombre, ce qui est un peu l'objet de notre discussion à présent. Peut-être sur cette question aussi de l'invisibilité, comme le titre l'illustre bien, cette invisibilité versus visibilité, on voit un peu les différentes activités qui s'opèrent dans le capitalisme de plateforme. on voit un peu les livreurs, par exemple, les livreurs à vélo, de repas, les chauffeurs, on en parle un petit peu, mais pas tant. Mais vraiment, c'est des travailleurs qui sont particulièrement visibles, alors que les travailleurs du clic sont, eux, particulièrement invisibles. Antoine Casili, qu'est-ce que ça vous évoque ? Et puis peut-être sur cette question de l'algorithme, de l'algorithme aussi. Alors, d'abord, je tiens à préciser que ce que vous avez vu est une version écourtée, je ne savais pas que c'était cette version qu'on allait projeter, qui a été repackagée par la télé allemande, la chaîne télé allemande de DW, qui est une chaîne spécialisée en délucation scientifique. C'est pourquoi vous avez lu un anglais, avec doublage et sous-titrage, ce n'était pas ce qu'on avait fait au début. Au début, effectivement, il y avait quatre épisodes. Chaque épisode avait une petite scénette avec ces deux personnages qui incarnent les start-upers complètement idiots. Et donc, au début et à la fin. Et il y avait une progression dans les quatre épisodes, du plus visible jusqu'au plus invisible. Donc, on commençait avec les travailleurs ubérisés, les livreurs, les chauffeurs, qui sont visibles, vous les voyez. D'ailleurs, depuis le Covid, vous les voyez encore davantage, si vous vous souvenez, pendant le free lockdown, on voyait que c'est des gens qui traçaient dans des villes désertes au début. Et après, on progressait vers les modérateurs de Facebook, dont on parle, on sait qu'ils existent. Facebook admet leur existence, quoique, évidemment, avec beaucoup de flou artistique. On a besoin de suites d'informations comme celles des dernières semaines pour découvrir qu'effectivement, Facebook a 4 500 équipes avec des centaines de modérateurs chacune partout dans le monde qui font de l'ablération que seule l'ablération des fake news, pardon, de la haine en ligne coûte à Facebook 100 millions de dollars par an. Donc, imaginez, il faut ajouter à cela la pornographie, il faut ajouter d'autres contenus problématiques, que les algorithmes n'arrivent pas à modérer malgré ce que Perk a affirmé. Donc, on est passé à ce deuxième passage, ce deuxième type d'activité qui est un peu plus visible, mais, encore une fois, un touré dans un flou. Et après, on arrive effectivement aux micro-travailleurs, ceux qui font un peu de modération, font un peu de correction d'algorithmes, donc, par exemple, ceux qui corrigent les... ou qui vérifient les résultats du moteur de recherche Google, et aussi les personnes qui écoutent et qui vérifient que votre assistant vocal interprète correctement vos requêtes et qui, par contre, se retrouve à écouter quantité énorme de conversations qui sont privées et qui ne s'adressaient pas à Syrie, au Cortana, ou d'autres. Voilà. Donc, il y avait cette progression et derrière cela, il y avait l'idée selon laquelle il fallait recontextualiser et questionner la notion d'un travail algorithmisé ou d'un travail qui serait régi par des processus neutres, par des processus automatiques et, donc, aussi des processus plus évitables par rapport, par exemple, au travail traditionnel régi par des logiques d'entreprise, des logiques humaines. Donc, ça, c'est effectivement le discours des plateformes qui se présentent comme, d'abord, des activités, des dispositifs qui fonctionnent, alors qu'on a vu, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Elles sont faites à la main, largement à la main. Il y a des personnes qui trient les messages, il y a des personnes qui répondent aux messages, il y a des personnes qui jouent le chatbot, il y a des personnes qui jouent l'assistant vocal et ça, c'est quelque chose qui est un plus destiné à s'accroître. Alors, il y a un élément qu'il faut ajouter, des crises exogènes, comme, par exemple, la crise sanitaire dans laquelle nous sommes d'accord largement, qui provoquent des sursauts en termes d'augmentation de ce travail. Depuis l'arrivée de la crise du Covid, il y a eu une énorme quantité de personnes qui se sont inscrites pour la première fois sur les plateformes de livraison, sur les plateformes de modération. Les plateformes de micro-travail ont largement dépassé les chiffres qui étaient cités dans ce documentaire, qui remontent à 2020. Une estimation de nos collègues de l'Université d'Oxford fait état de 160 millions dans le monde de micro-travailleurs, ce qui commence à être effectivement ambiétant, même si, évidemment, c'est des estimations qui doivent être vérifiées, parce que, si vous voulez, on a un petit problème, nous, quand on cherche à évaluer cette population. Le petit problème est représenté par le fait que les plateformes, quand elles cherchent à attirer des investisseurs, déclarent avoir des millions de travailleurs, mais quand le juge se pointe parce qu'il y a une action à l'injustice, des travailleurs qui veulent être qualifiés de salariés, ou des personnes qui déclarent qu'ils ne sont pas d'accord pour se faire fliquer du matin au soir, à ce moment-là, quand le juge se pointe, les plateformes disent, non, attention, on n'a pas de salariés, c'est des consommateurs, c'est des gens qui se bénévoles, c'est des gens qui font ça, et d'ailleurs, les personnes qui sont là ne sont pas des millions, comme on l'avait déclaré il y a quelques mois, ou quelques années, selon des règles très, très, très strictes qui décident à la dernière minute, il y en a 300 000. Voilà, les libéraux, par exemple, ont fait quoi que ça ? En France, en Espagne, en Italie, on a cherché à les mettre face à la responsabilité sociale vis-à-vis de ces travailleurs, du coup, ils ont dit, non, 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 les personnes qui travaillent véritablement, c'est quelques centaines, et en France, on n'a rien à voir, ça circule. Donc, c'est pour revenir à la question, effectivement, la question, le discours algorithmique est une narration, est un récit, un catatoire, largement exagéré, ce qui n'empêche pas qu'on est face à un véritable danger de déqualification du travail. L'effort qu'on a fait dans ce documentaire, et l'effort que j'ai fait aussi dans ce livre-là, je vous montre la couverture, ça, c'est la version brochet qui coûte cher, mais il y a eu une version proche qui est sortie il y a quelques semaines, dans laquelle, en plus, il y a un chapitre sur le Covid, donc, c'est mieux, peut-être. Que disais-je ? Oui, donc, quand on a solide, on a vraiment l'effort, c'est de montrer que, même si ce n'est pas les robots ou les algorithmes qui vont voler, détruire un ploi, cela n'empêche que ces robots, ces algorithmes, ces processus automatiques, sont utilisés comme des discours incandatoires par ceux qui décident de déqualifier le travail, de le payer moins, de licencier les personnes et de le réembaucher en tant que freelance, en tant que gigaworker, en tant que micro-travailleur, et ainsi de suite. Donc, le danger est réel, et même si le danger n'est pas ce qu'on nous annonce depuis des siècles, c'est-à-dire que les robots vont arriver et vont voler notre travail. Les robots n'arrivent jamais, c'est un peu comme un horizon toujours repoussé, mais par contre, on se trouve dans une situation qui n'est pas une situation rose. Merci. Oui, on se rend bien compte que le cœur peut-être de ce capitalisme de plateforme, c'est vraiment ce flot dans la relation de travail entre l'algorithme et le travail humain, et on se pose un peu la question de qui finalement est au service de qui. Et du coup, Maud Simonnet, vous avez beaucoup travaillé sur justement la question du travail gratuit. Là, on voit beaucoup de situations de travailleurs qui sont exploités, notamment qui sont sous-payés, mais on se rend bien compte aussi que les enjeux du numérique apportent aussi des problématiques d'un travail qui n'est pas seulement sous-payé, mais complètement gratuit, en fait. Et vous avez pas mal travaillé sur différents terrains. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors moi, je suis beaucoup moins une spécialiste du numérique qu'Antonio. Et moi, je suis rentrée sur cette question du travail et numérique par une autre porte, en fait, qui est celle du travail gratuit, avec du coup une autre forme d'invisibilité qui vient s'ajouter finalement à ce que vient de décrire Antonio. Antonio, ce serait peut-être l'étape encore après, qui est l'invisibilité non pas de travailleurs qu'on ne voit pas parce qu'ils seraient cachés par l'algorithme, mais de travailleurs qu'on voit, mais qu'on ne voit pas comme des travailleurs, en fait, que vous voyez comme des bénévoles, des passionnés, des militants, des usagers, donc en fait des personnes qu'on peut tout à fait voir dans des situations, mais qu'on ne catégorise pas comme relevant du travail, donc des travailleurs, donc pas invisibles, mais invisibles comme travailleurs. Et donc cette question-là, moi je l'avais travaillée, je l'avais étudiée sur plein d'autres espaces, en fait, avant d'arriver sur la question du numérique, puisque j'ai travaillé beaucoup sur le bénévolat, le bénévolat associatif dans les services publics, puis les formes hybrides comme le volontariat, le service civique, puis les stages non rémunérés, puis le workfare, cette obligation qui a été faite dans pas mal de pays du monde aux allocataires de l'aide sociale de devoir donner des heures en contrepartie de leur allocation, donc finalement plein de formes de travail qui font tourner les services publics, les associations, les entreprises, mais qu'on ne pense pas comme du travail, mais donc comme des allocataires en réinsertion, des bénévoles engagés, des militants, des jeunes en service civique qui renouent du lien social, etc. Et je suis arrivée sur cette question, en fait, sur cet espace, on va dire, sur ce champ du numérique, pour deux raisons. Une raison un peu théorique et une raison un peu empirique. Une raison théorique, c'est qu'en fait, en commençant à regarder la littérature, je me suis rendue compte à quel point les théoriciens, en fait, les gens qui, comme Antonio, ou comme Très Boncholz aux Etats-Unis, ou d'autres, finalement, se penchaient sur la question du travail numérique, l'attrapaient directement avec des questions fortes, comme exploitation, aliénation, travail gratuit, captation, appropriation, etc., qui étaient des termes que moi, je trouvais difficilement sur mes espaces de recherche, parce que, voilà, quand on parle du travail gratuit pour le bénévolat, pour le volontariat, pour les stages, on a du mal à les mobiliser. Donc, il y avait tout un vocabulaire, en fait, qui m'intéressait, qui m'interpellait. Et puis aussi, finalement, toute une série de questions qui, pour moi, évoquaient beaucoup d'autres formes de travail gratuit sur lesquelles je n'avais pas mal eu et dont je m'inspirais pas mal, qui est la question du travail domestique, qui a beaucoup été travaillée par les féministes il y a plus de 40 ans et qui a été travaillée, discutée après des controverses, des débats, des engueulats, des désaccords, etc., mais sur lesquels, finalement, elles ont ouvert à partir de cette forme de travail gratuit qui est le travail domestique. C'est là que le concept est né, finalement, de travail gratuit. Elles ont ouvert, en fait, toute une série d'interrogations qui, moi, me nourrissaient beaucoup et que je retrouvais en écho, en fait, dans les questions qui étaient posées sur le numérique, par exemple, la question des frontières du travail. Mais est-ce que ça, c'est vraiment du travail ? Est-ce que quand je vais embrasser mon fils le soir pour lui dire bonne nuit ou quand je me promène avec les enfants dans la rue et quoi ? Est-ce que ça, c'est du travail domestique ? Est-ce que je peux vraiment penser ça comme du travail ? Est-ce que quand je poste quelque chose sur Facebook ou est-ce que quand j'écris un blog qui me fait plaisir, qui fait... est-ce que ça, c'est vraiment du travail ? Donc, en fait, on retrouvait finalement sur le numérique en écho des questions qui avaient déjà été posées, débattues, circonscrites, réponses... 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 Enfin, il y avait eu des réponses qui avaient été construites, ce qui n'était peut-être pas unanime, mais voilà. Donc, voilà, il y avait pour moi un écho autour des enjeux de travail gratuit qui me semblaient très forts et du coup, j'ai fait une petite enquête. Alors, voilà, j'ai pas eu beaucoup de... Enfin, j'en ai d'autres depuis que je pourrais évoquer, mais j'ai fait en tout cas une enquête sur cette forme-là de travail gratuit qui était une petite enquête sur le conflit des blogueurs du Huffington Post dont vous avez peut-être entendu parler en 2011. Donc, le Huffington Post qui est un journal en ligne que vous connaissez sans doute, donc, à ce moment-là, aux États-Unis, un des premiers. Et puis, voilà, un journal militant qui se définit comme un journal à gauche, etc., dans une Amérique de bouche. Et en 2011, il est vendu pour 315 millions de dollars par ses propriétaires à AOL. Et donc, il y a eu une réaction qui s'exprime de la part des blogueurs, donc des participants au journal qui, à l'époque, étaient à peu près 9 000. Ils ont essayé de se compter. Donc, ils estiment qu'ils sont 9 000 blogueurs bénévoles alors qu'il y a à peine une centaine de salariés dans ce journal et tous ne sont pas journalistes. Et donc, ils disent qu'en fait, le contenu de ce journal est à plus de 80 % au moins produit par des bénévoles. Donc, nous, il y a eu une mobilisation d'abord sous forme de boycott, puis ensuite, il y a eu un procès, donc une action juridique qui a été menée avec une action en nom collectif, une classe action portée par certains blogueurs et construite par des avocats pour attaquer le journal en disant, en fait, la valeur de ce journal, c'est nous, en grande partie, qui l'avons produite. On demande à récupérer une partie de cette valeur. Et c'est un conflit qui est souvent cité, en fait, un peu comme un paragon de la mobilisation contre le travail gratuit sur Internet, dont j'avais lu des choses, mais en fait, j'ai eu envie, puisque moi, je suis sociologue et pour moi, sociologue en Pélique, donc j'avais envie de faire un petit terrain, alors je n'ai pas fait un terrain monumental, mais j'ai eu envie de rencontrer les protagonistes, en fait, de cette mobilisation, à la fois les blogueurs qui ont mis leur nom sur l'action de la classe, les avocats, ceux qui ont lancé le boycott et la grève en Californie, et donc j'ai été faire une petite enquête pour essayer de comprendre un peu comment c'était construit de cette mobilisation qui, je ne vous le cache pas, je n'ai pas de suspense, ils n'ont rien gagné du tout et sinon, ils se sont fait entendre quand même sur ces questions-là, mais le juge leur a répondu « Vous êtes rentré, personne ne vous a promis de vous rémunérer, vous êtes rentré finalement dans cet engagement les yeux grands ouverts et vous l'avez répondu à plusieurs reprises, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'Ariana et Philistone a gagné contre les blogueurs, mais voilà, c'était une conflictualité qui m'a intéressée et qui a eu cet effet quand je l'ai étudiée de me rendre compte qu'on avait beau être dans l'espace du numérique, c'est-à-dire on était sur des blogueurs, sur des plateformes, sur le « Aphilton Post », et puis en fait, je retrouvais des éléments à la fois dans leur engagement, dans la contestation, dans leur conflictualité, d'autres formes de travail gratuit sur lesquelles j'avais pu travailler en dehors des plateformes numériques, donc ça m'a à la fois permis d'apporter peut-être un éclairage un peu différent sur cette mobilisation avec le fait que, quand même, il y avait une dimension d'engagement très forte pour ces blogueurs-là et que finalement, ils ressemblaient aussi à des bénévoles qu'on aurait pu trouver. Moi, j'avais étudié, par exemple, à un moment donné, au Resto du Coeur qui avait décidé de faire une grève parce qu'ils étaient contre le fait que le Resto du Coeur décide de remplacer les plats chauds par des sandwiches et donc les bénévoles du Resto du Coeur, une partie s'était regroupée, avaient dit, nous, on est contre, on va manifester notre mécontentement et on va faire une grève. Donc, une forme de mobilisation de travailleurs gratuits, effectivement, qui ne s'y retrouvaient plus dans leur engagement. Et puis, voilà, c'est cette dimension, peut-être, qui permet d'ouvrir, et peut-être, une autre manière sur lesquelles, j'essaie d'ouvrir aussi ces enjeux de travail et numérique, donc aujourd'hui, collectivement, où on travaille avec des collègues au laboratoire, donc Sophie Rétif, Florencia Dadelle, Francis Lebon, Jean-Philippe Tenot, et puis un juriste aussi de Nanterre, Lionel Zegounou, on travaille sur les enjeux de la dématérialisation aujourd'hui dans les services publics, mais qu'on aborde, là encore, pas comme des spécialistes de l'État, des spécialistes du numérique, mais qu'on aborde comme des sociologues du travail. Et l'enquête qu'on est en cours, qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de comprendre, OK, on a supprimé les guichets, il est censé y avoir donc un face-à-face entre l'usager et puis la plateforme, mais en réalité, pour plein de gens, ça ne se passe pas comme ça. Donc en fait, qui fait ce travail d'accès en fait au droit et donc aller faire sortir en fait tout ce travail, et donc finalement, il y a une optique un peu proche de la tienne, finalement, qui, derrière l'idée qu'il y aurait simplement moi et puis la plateforme numérique, France Connect, etc., mais en réalité, il y a en fait toute une série d'intermédiaires alors parfois, des juristes rémunérés qui font, pas rémunérer grand-chose, mais qui vont faire des permanences d'accès au droit, mais parfois aussi des bénévoles dans des associations, des volontaires en service civique, etc., qui se retrouvent à faire donc cet intermédiaire finalement entre un service public dématérialisé qui serait d'emblée accessible comme ça. Et puis, il y a un usager, il y a aussi quelqu'un en laboratoire qui fait sa thèse là-dessus, Sophia Saga, sur la question des dossiers retraites et qui montre en fait cette pléthore d'acteurs associatifs qui viennent remplir ces dossiers retraites et participer. Voilà, donc une manière finalement d'ouvrir un petit peu et de montrer comment se joue, alors évidemment, on peut y revenir de manière parfois spécifique, mais se joue en fait de manière peut-être plus parlante, mais pas uniquement dans cet espace-là, des questions autour de la gratuitisation du travail qui est quand même assez forte dans le capitalisme dans lequel on est aujourd'hui et qui ne se limite pas finalement aux entreprises et aux plateformes et dont on retrouve aussi beaucoup d'éléments dans les services publics et dans le monde associatif. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est très intéressant aussi de voir à quel point l'approche par le travail gratuit permet aussi de montrer à quel point ces enjeux du numérique et de plateformisation de l'économie en fait sont amenés à toucher tous les points de la société. notamment l'ensemble du travail, des métiers, de l'emploi. Donc c'est aussi très intéressant. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des remarques ? On va ouvrir à la salle. Il y a un micro qui circule derrière vous et je vais juste aller chercher mon portable pour regarder l'heure. ça peut être sur le documentaire, sur ce qui vient d'être dit, les travailleurs du clic, le travail gratuit. Eh bien, moi, je vais poser la question. Je vais commencer. Donc, on a vu plusieurs profils dans le documentaire. Est-ce que justement, on connaît la répartition en termes de sexe, en termes d'âge, de ses travailleurs pour le travailleur du clic ? Alors, c'est extrêmement difficile d'apporter cette réponse parce que, d'abord, la répartition d'ail sur le pays, selon, évidemment, la banjoncture économique et selon la plateforme, d'autant plus que, souvent, on a des situations de multiactivité, c'est-à-dire que les personnes sont inscrits sur plusieurs plateformes. Et donc, si d'un côté, par exemple, quand on a affaire à certains un certain type de travail de plateforme, normalement, celui qui est plus visible est lié à la logistique, qui est largement une force de travail masculinisée, on va dire, ou de personnes s'identifient en tant que mecs, il y a, par contre, des activités, là, on retrouve la continuité que Maude soulignait, certaines activités qui vont, par exemple, du travail de plateforme ou des personnes qui font du care sous plateforme, qui font du travail de domestique ou de nettoyage, dans lesquelles, effectivement, la mairie se déplace de l'autre côté. Donc, vous avez une majorité de part. Pour ce qui concerne les plateformes de micro-travail, on l'a vu un peu dans, on l'a vu beaucoup d'ailleurs, dans ce documentaire, nous, on a effectué une enquête française sur la France et là, on est en train de réaliser une enquête sur le monde des spasophones et dans le contexte français, on avait une majorité de femmes qui micro-travaillaient, mais c'était un contexte français de France, du pays de la France, donc on ne parle pas des pays francophones d'Afrique pour la situation change encore. Donc, il y avait une majorité de femmes, c'était une petite majorité, donc 50-10% de femmes et c'est quelque chose d'assez cohérent avec d'autres enquêtes menées dans les pays européens et dans les Etats-Unis. En général, dans les pays du Nord, global, on a une majorité de femmes qui réalisent des activités de micro-travail, mais elles ne sont pas pour autant les personnes qui arrivent à gagner davantage sur ces plateformes et c'est quelque chose d'assez pervers et paradoxal mais intéressant pourquoi ça se réalise comme ça. C'est quelque chose qui a été étudié par une économiste d'Oxford, d'une collègue qui s'appelle Abigail Adams qui a souligné le fait que surtout les femmes 25 jusqu'à 44 ans qui s'occupent de leurs enfants sont plus intéressées à travailler sur ces plateformes parce qu'il n'y a pas de barrière d'accès mais parce que justement leur journée est plus fragmentée elles ont par exemple une autre activité ce n'est pas partielle mais en plus elles doivent s'occuper du travail domestique et souvent de leurs enfants ou s'occuper de parents âgés et ainsi de suite et donc elles doivent réaliser ces tâches dans les interstices de leurs journées et ne peuvent pas se concentrer pour rechercher les tâches les mieux rémunérées c'est pourquoi elles travaillent davantage mais sont payées moins et donc sur ces plateformes aussi on a une séparation qui n'avantage pas les femmes et une autre enquête qu'on est en train de mener ça c'est encore sur le contexte français mais après le contexte l'hispame est complètement différent parce que là vous avez une grande quantité de personnes qui travaillent depuis Venezuela ou d'autres pays du sud d'Europe mais sur le contexte français on a effectivement remarqué que les personnes qui s'identifient en tant que femmes sur ces plateformes ne sont pas des personnes qui se destinent à une carrière dans le contexte de la tech dans le secteur de la tech qui ne peuvent pas mobiliser ce qu'elles ont appris sur ces plateformes dans le contexte de la tech parce qu'il y a un problème de mobilisation de leur capital social donc effectivement c'est pour les femmes qui travaillent sur les plateformes une triple journée travail principal travail domestique plus travail de plateforme pour gagner moins et pour des perspectives de travail qui ne vont pas leur permettre malheureusement de mobiliser dans la plupart des cas les compétences qu'elles ont appris là-dessus parce que quand même même si c'est une chose qui est considérée comme des compétences que les plateformes payent peu parce que les plateformes on les considère comme des plateformes comme des compétences faibles et bien c'est des compétences qui ne sont pas évidentes il faut quand même s'inventer un métier pour aller chercher les tâches les réaliser et ainsi de suite c'est intéressant ce que vous dites sur cette question de la triple journée de travail des femmes et à mettre aussi en écho avec le discours officiel de certaines plateformes qui mettent souvent en avant l'image un peu de la mompreneur à cette mom et entrepreneur donc des mamans qui peuvent être entrepreneuses et on met beaucoup en avant cette image un peu très valorisante d'une femme qui parviendrait à concilier un peu tout emploi emploi travail ubérisé et travail domestique Maud Simoné vous voulez dire ? oui il y a des chercheuses aux Etats-Unis qui ont travaillé là-dessus en pointant le having it all c'est exactement ça l'idée que finalement avec la plateforme on pourrait tout réussir c'est à dire à la fois la vie domestique on pourrait travailler à la maison s'occuper des enfants etc et qui pondent les enjeux de redomestication en fait ou domestification je ne sais pas comment on va dire domestication du travail pour les femmes et voilà donc tout à fait c'est ce slogan-là il y a notamment Bokéry Novi qui a un peu travaillé là-dessus mais d'autres le fameux having it all il y a aussi le travail par exemple d'un autre collègue que tu connais Juliette Chor qui souligne des choses assez importantes assez cohérent avec ce que tu viens de souligner par exemple le fait que quand vous êtes dans une situation de privilèges négatifs par exemple parce que vous êtes dans un pays du nord et ainsi de suite vous vous en direz mieux que des personnes qui partent déjà dans une situation de désavantage la réalité quotidienne de la première travailleuse que vous avez vue qui travaillait pour Google et qui avait ses deux enfants en France était incomparable soit en termes de rémunération soit en termes même de valeur de l'activité réalisée pour soi-même si on le compare par exemple à la vie travailleuse qui a été gardée dans cette version coupée et censurée merci YouTube de ce documentaire voilà donc il y avait d'autres cas d'un exemple typiquement si vous êtes à Madagascar et que vous gagnez 200 euros c'est une situation qui est particulièrement intéressante parce qu'à l'époque le salaire moyen à Madagascar c'était 40 euros quand vous gagnez 200 euros par mois c'est quand même confortable mais c'est un confort qui est d'abord relatif à une forme d'externalisation de formes de travail qui vous mettent en compétence avec des personnes qui travaillent pour encore moins dans d'autres pays encore et en plus ce travail risque de disparaître du jour au lendemain et en plus et ça c'est quelque chose qui est souligné se faire payer c'est pas évident c'est une autre fois on promet par exemple 2 euros 2 euros de l'heure mais après vous vous rendez compte que c'est un peu une arme que vous n'allez jamais attendre d'un surcomité alors est-ce qu'il y a des questions ou remarques j'avais dit aussi par exemple c'est Amazon qui paie c'est Amazon qui paie ses travailleurs publics en bons achats je sais j'avais dit ça fait ça c'est pas partout dans certains pays justement la rémunération en bons achats et puis au fait qu'il y a des mythes au service bancaire de l'Amazon d'Amazon à un service d'Amazon qui est un service en termes donc ils préfèrent payer un bon achat mais je ne sais pas si vous parliez par contre des consommateurs de l'Amazon ou alors des micro-travailleurs d'Amazon parce qu'il y a quand même des micro-travailleurs d'Amazon des micro-travailleurs micro-travailleurs d'Amazon donc typiquement si vous êtes aux Etats-Unis vous êtes payé par votre banque via Amazon Payment si vous êtes à Nantes qui est un contingent remarquable de travailleurs d'Amazon en termes américains et agriculteurs vous êtes payé un bon achat ou alors vous devez trouver quelqu'un qui a un service bancaire international Et d'ailleurs Amazon est vraiment très symbolique de ce capitalisme de plateforme à plein d'aspects pas seulement sur la question du travail mais aussi de l'évasion fiscale sur le plan écologique aussi avec la création d'entrepôts sur des terres agricoles pour le coup Amazon c'est vraiment on est au coeur de ces enjeux là Moi j'ai aussi une petite question parce qu'on a beaucoup parlé de clauses de confidentialité et il y avait une vraie idée une peur vous voyez chez ceux qui parlaient de parler et moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'elles contiennent vraiment ces clauses et qu'est-ce qu'ils risquent à parler Alors donc les clauses de confidentialité varient selon les plateformes en réalité vous n'avez pas ces clauses de confidentialité avec les plateformes vous les avez avec le sous-traitant de la plateforme qui vous engage ou qui vous recrute parfois ce n'est pas un contrat de travail vous avez alors dans le cas en l'occurrence autant la modératrice de Facebook dont vous avez vu seulement la bouche que le Wistel Blower de la peule dont vous avez vu ensuite le visage parce qu'il a décidé de témoigner un visage découvert et en plus si vous avez suivi un peu dans les médias il était parti dans les médias donc c'était impossible à retenir et d'ailleurs plutôt on a mis un contact avec des avocats pour bien se protéger parce que justement ces NDA donc ces non-disclosure dream sont particulièrement draconiens donc le risque c'est tout simplement de retrouver face à une action d'injustice de la plateforme pour d'abord violation de la propriété intellectuelle ensuite pour dévoilement de sucré industriel et encore pour violation de la vie privée des travailleurs ça c'est trois disons accusations possibles que vous savez qui poussent tout de suite ces réponses il y a d'autres possibilités aussi ça dépend des cas particuliers parce que par exemple le wisdom blower qui se part avec des contenus de la plateforme ce qui n'était pas d'un prix des capillons d'écran mais même s'il n'avait pas le droit il n'est pas parti avec les fichiers donc mais si quelqu'un partait avec des fichiers de l'entreprise là effectivement on serait quelque chose d'accord plus grave c'est quand même il faut comprendre que les wisdom blower en particulier ont un rôle important ici pour nous les chercheurs parce que les chercheurs universitaires j'insiste beaucoup sur ça il y a des chercheurs qui travaillent avec ou pour ces plateformes et j'en connais c'est des collègues des personnes géniales mais on est de l'autre côté un barricade et eux ils savent sur le fonctionnement des plateformes ils connaissent le fonctionnement des plateformes un pareil nous on y arrive comme vous avez des astronomes qui voient une lumière dans le ciel mais cette étoile se détente depuis des millions d'années donc on arrive à comprendre le fonctionnement de Facebook aujourd'hui mais c'était le Facebook de 2018 donc on a des données aujourd'hui sur comment il modère qui sont déjà vieux d'une année ou deux les wisdom blower servent pour combler cette ce gap cette séparation donc les wisdom blower sont les personnes qui nous permettent à nous d'avoir un retour de terrain même si évidemment c'est un retour de terrain qui est éthiquement extrêmement problématique et légalement extrêmement dangereux pour tout le monde c'est pourquoi effectivement normalement on s'organise avec des bataillons d'avocats et avec des associations de protection de wisdom blower de protection de la liberté numérique on n'y va pas on n'y va pas tout en vue légal d'autres questions moi j'avais une question par rapport à toute la période Covid ce que vous avez pu observer et comment vous voyez enfin quelles évolutions vous pouvez percevoir aussi bien avec la précarisation économique que le développement du télétravail la prise de conscience peut-être d'une partie de la population de l'existence en tout cas de travail individu comment ça se fait pour comment ça se passe dans le contexte du travail d'abord bénévole alors alors le travail mais alors là on n'est pas que dans le numérique d'accord parce que la période du Covid a été un moment de de sur-exposition du travail invisible j'ai envie de dire tout le monde a vu tout d'un coup qu'il fallait les parents à la maison et surtout les mères pour s'occuper des enfants quand ça n'était pas à l'école on en a appelé aux bénévoles on en a appelé aux volontaires dans les hôpitaux etc donc ça a été un moment finalement de visibilisation assez forte pour autant pour autant il n'y a rien de complètement neuf sinon qu'on a on a vu plus explicitement en fait ces travailleurs là ça a été un moment de conflictualité plus forte ça ça a été important je pense puisqu'il y a eu des réactions finalement assez fortes que ce soit au niveau du travail domestique par exemple il y a eu des réactions assez fortes de mères ici ou là jusqu'en Allemagne qui ont envoyé les factures de leur sur-travail domestique aux lenders pendant la période du Covid ou en France il y a eu un petit calculateur qui a circulé au moment de la fête des mères en disant il est temps de calculer la valeur de votre travail domestique etc donc il y a eu un moment finalement avec cette visibilité il y a eu la possibilité de soulever il y a eu tout le travail bénévole qui a été fait par les couturières qui ont produit des masques un peu partout au départ on va dire plus ou moins spontanément et puis très vite les hangars se sont ouverts on a installé les machines et on a appelé à leur bonne volonté et puis il y a eu les mobilisations là aussi de femmes notamment professionnelles de la couture qui ont dit non mais c'est bon on en a fait un jour deux jours quinze jours mais c'est pas à nous d'équiper gratuitement la population quand par ailleurs on n'a pas les moyens de faire notre travail aujourd'hui qu'on a plus de rémunération etc donc voilà il y a eu plein d'enjeux ça a été une période assez riche parce qu'il y a eu des enjeux qui ont été soulevés autour finalement du recours de l'utilisation au travail gratuit pendant cette période là pour autant est-ce que est-ce que ça change véritablement les choses on va voir ce que ces formes de conflictualité qui se sont construites à ce moment là vont donner j'ai envie de dire il y a eu tout le débat sur le travail essentiel les premières de cordée etc qui a été soulevé mais qui a posé la question de la valeur du travail sans forcément aller jusqu'au bout à mon sens parce que la question du travail gratuit par exemple n'a pas été véritablement abordée frontalement je pense on a parlé de la sous-rémunération du travail des femmes on a parlé mais on n'a pas été peut-être jusqu'au bout de ces questions là donc c'est une période où il y a eu à la fois une plus grande visibilité une importante de l'appel à une importante conflictualité et donc des réflexions qu'il faut continuer à suivre et des mobilisations qu'il faut continuer à suivre sur les enjeux de la dématérialisation par exemple bon là il y a eu en ce moment des mobilisations qui sont en train de venir de la part d'un côté des juristes de l'autre côté aussi des associations qui commencent à soulever ces questions là mais on les soulève peu en termes de travail à nouveau on les soulève en termes de pas d'accès mais on ne pointe pas forcément justement tout le travail invisible et gratuit qui est fait dans ce cadre là donc voilà je pense qu'il y a des éléments intéressants mais qu'on n'est pas au bout de ces enjeux là je pense que le mouvement de fond de développement du travail gratuit au nom de valeurs de la solidarité de l'amour de la passion du militantisme de l'engagement etc. il va lui falloir plus qu'un Covid pour s'arrêter puisque c'est quand même un mouvement de fond je pense du capitalisme aujourd'hui donc voilà mais c'était une période intéressante qui a mis sous projecteur en tout cas certains de ces enjeux et moi de m'inscrire dans la continuité de ce que tu viens de dire pour montrer d'abord que effectivement l'analyse ce qu'on a dit dans les décennies passées sur le travail du CAIR sur le travail gratuit sur le travail bénévole informe et façonne ce qu'on a ensuite dit à propos du numérique parce que effectivement ce qui s'est passé sur des plateformes numériques c'est exactement ce qui s'est passé du côté du travail domestique du travail bénévole du travail invisible donc d'abord il y a eu une augmentation de la visibilité et une augmentation de la conflictualité je vous donne trois exemples que je détaille dans ce chapitre de la nouvelle édition en poche de ce livre le chapitre s'intitule le travail à une égale distance et l'idée de base pour l'idée de base c'est plutôt les données à notre disposition sont d'abord liées à cette idée du télétravail pour tous télétravail pour tous et pas pour tous d'abord parce qu'il y a une sorte de limite structurelle de nos marchés du travail qui ne nous permet pas de dépasser le 25% de la force de travail téléfraviable c'est-à-dire seulement 25% des formes de travail sont réalisables à distance pour des raisons qui sont évidentes si quelqu'un travaille sur un chantier il ne peut pas être travaillé si quelqu'un enseigne encore mais pas tout le temps enfin quand même donc il y a ces limites-là ces limites-là ensuite ce qui s'est passé avec cette rétourique de tous télétravailleurs c'est que certaines formes de travail se sont avérées être plus essentielles qu'avant donc typiquement tout le travail de la logistique tout le travail du e-commerce du coup du jour au lendemain si vous vous souvenez le mars 2020 est devenu visible et est devenu essentiel parce que dans un contexte dans lequel il n'y avait plus de circulation d'étrument dans les villes les livreurs étaient les seuls qui se déplaçaient et étaient les seuls qui prenaient le double risque non seulement le risque économique de leur propre précarité comme avant mais un peu plus plus qu'avant parce qu'en plus les plateformes ont profité du premier confinement pour baisser la rémunération horaire dans certains pays c'est le business donc effectivement il n'y a plus de monde qui demande de travailler donc ils ont baissé les rémunérations mais en plus il y a eu le risque économique parce qu'elle n'est pas pas sanitaire c'est-à-dire c'était les seules personnes qui circulaient dans un contexte de zéro vaccin zéro masque zé presque pas de mesure de distanciation sociale vous ne pouvez pas vous distancer plus que ça si vous devez rentrer chez un restaurateur pour récupérer de la bouffe traverser toute la ville toucher tous les interphones et les poignets de porte et livrer donc ça c'est les travailleurs du clic visibles après il y a les travailleurs du clic qui sont devenus plus visibles qu'avant typiquement tous les modérateurs tous les modérateurs ont été sont devenus plus visibles parce que les plateformes même ont dû admettre qu'il n'y avait pas des algorithmes qui réglaient la modération sur YouTube sur Twitter sur Facebook et ces plateformes ont déclaré entre mars et mai 2020 chers utilisateurs malheureusement on doit s'excuser vous avez remarqué qu'il y a plus de fake news plus de baston plus de trolling parce que tout simplement nos modérateurs ne peuvent pas travailler vous vous souvenez que dans le documentaire on disait qu'on ne doit pas modérer depuis chez soi il faut avoir des des ordinateurs faits exprès et en plus c'est évident que vous ne pouvez pas modérer des scènes d'écapitation dans votre dans votre cuisine avec les enfants qui passent derrière et votre temps qui se paladent un petit peu à trois c'est c'est pas vraiment un truc c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut télétravailler et donc ils ont été non seulement comment dire officialisés mais en plus ils ont été priorisés pour revenir au travail en présentiel en rive 2020 Zuckerberg a annoncé que tout le monde passe un télétravail par défaut tous les ingénieurs tous les data scientist tous les product managers par contre les modérateurs ils sont priorisés pour revenir au travail troisième activité c'est effectivement les micro-travailleurs il y a eu une explosion énorme certaines plateformes les plus importantes au monde ont déclaré qu'il y a eu une augmentation de 30% des inscrits certaines plateformes qui faisaient quelques centaines de milliers de travailleurs ont annoncé à la moitié de 2020 qu'ils avaient dépassé les 2 millions alors bien sûr il faut reprendre toujours avec des pensées ça mais quand même il y a ça et en plus il y a cette augmentation de la conflictualité qui se manifeste sous forme de grève des livreurs grève des livreurs partout à l'Espagne dans le monde hispanophone il y a eu la première grève globale des repartidores donc des livreurs de plusieurs plateformes comme Globo et d'autres il y a eu l'officialisation c'est-à-dire la réqualification en salarié de certaines plateformes comme Justit qui désormais va embaucher régulièrement leurs travailleurs donc c'est fini le travail à la pièce pour eux il y a eu des hauts et des bas il y a eu par exemple la Californie la Californie a voté contre la réqualification en salarié des livreurs mais après donc il y a eu une loi qui est passée mais après la Cour suprême des Etats-Unis a déclaré que cette loi était inconstitutionnelle donc le jeu est d'accord en train de se réaliser et pour le reste il y a énormément d'actions à la justice qui randent encore il y a 2-3 actions à la justice de micro-travailleurs pour être reconnus et c'est beaucoup plus difficile c'est comme le disait Maud Maud c'était effectivement le cas historique de 2011 donc à fin de temps poste donc ils ont perdu mais à fin de temps poste pardon ah ouais qui était la maison de maire désormais à fin de temps poste déjà en 1999 donc vous n'étiez même pas là je crois vous le voyez en 1999 s'était trouvé face à une action à la justice des modérateurs de l'époque qui voulaient être qui voulaient être embauchés et qui sont arrivés à se faire embaucher et quand même pour une fois qu'on y arrive on a plusieurs cas de travail gratuit qui n'est pas revendu j'avais l'exemple de 2015 par exemple des utilisateurs de RECAPTCHA vous connaissez RECAPTCHA vous devez montrer vous n'êtes pas un robot donc en 2015 qu'il y a des centaines de milliers de personnes utilisateurs de RECAPTCHA de Massachusetts ont monté un recours collectif une transaction pour être requalifié un travailleur salarié de Google et le juge a sorti exactement le moment argumentaire vous avez fait face à ça spontanément et en plus c'est bien vous montrez vous n'êtes pas un robot en même temps bien sûr vous entraînez les voitures autonomes de Google mais voilà c'est pour le bien vous bénéficiez en plus des services d'un tube de Google donc voilà disons que le conflit est là c'est pas gagné mais le conflit est en train de devenir de plus en plus aigu vous ne le voyez pas parce qu'il y a eu un moment de calme social imposé par les politiques de pout que pout comme en France qui de fait a stabilisé le chômage mais ça va pas durer dans plusieurs pays d'Europe par exemple je ne parle pas d'Angleterre qui est un car pas mais c'est un plus un pays ils ont depuis quelques mois on insiste à la reprise des licenciements donc les entreprises peuvent mettre au chômage les travailleurs l'automne et l'hiver va être chaud du point de vue syndical et ça va être chaud sur une plateforme et d'ailleurs juste sur cette question des mobilisations et de la conflictualité on voit aussi à quel point un ouvrage collectif avec plusieurs contributeurs et contributrices non je suis juste sur cette question on voit aussi à quel point plus les les activités sont visibles et s'opèrent dans l'espace public les livreurs les chauffeurs plus les mobilisations collectives sont faciles entre guillemets plus ça s'opère dans la sphère domestique je pense par exemple aux plateformes de services à domicile c'est plus compliqué d'organiser des mobilisations de s'organiser alors après ce qui est intéressant c'est que les plateformes peuvent aussi permettre pas les plateformes mais internet ou le numérique peuvent aussi permettre des formes de mobilisation typiquement la mobilisation des couturières bénévoles dont je parlais là qui a commencé en Belgique ensuite en France pendant la période du Covid elle est passée par les réseaux sociaux et par internet ça a été un cri d'une couturière en Belgique qui était au bord du Born-Inte épuisée d'avoir fait des masques pendant des jours entiers etc. et qui à un moment donné a posé la question mais est-ce que c'est bien normal cette industrialisation du bénévolat pour quelque chose qui est quand même essentiel et puis ça a été relayé par les réseaux sociaux et puis c'est arrivé en France et puis elles ont communiqué et puis voilà donc il y a aussi c'est là où ça devient intéressant c'est qu'il y a des formes de mobilisation aussi qui peuvent se construire aussi par ces lecteurs donc le numérique peut aussi permettre de regrouper là en l'occurrence c'était des couturières un peu partout en France et chacune recevait leur petit lot etc. et qui ont construit effectivement le collectif Ballet Masque qui est vraiment un collectif qui a rendu visible la question qui l'a médiatisé qui a essayé d'attaqué juridiquement aussi enfin nous on les suit avec ma collègue Julien Mencithieri depuis un an en fait depuis plus d'un an maintenant de suivre leur action politique autour de cette question là donc voilà donc c'est aussi intéressant le numérique revient là aussi et se ferait peut-être une place dans les formes de conflictualité qui peuvent s'inventer mais il faut aussi souligner c'est pour ça que je disais c'est pas gagné cette visibilité peut-être un peu tranchant je te donne un exemple qui est danois au Danemark une plateforme de care à domicile qui s'appelle Hilf avait en 2020 mis en place un système à deux vitesses il avait deux types de travailleurs de travailleuses surtout parce que c'est effectivement surtout voilà l'assistance à des personnes âgées ou des voyages donc certaines personnes pouvaient être salariées si elles souhaitaient certaines personnes pouvaient rester freelance et ça s'était passé c'était acté pendant le covid un juge a profité d'un confusion ambiante pour annuler cette décision et a déclaré illégale parce que selon lui de fait ces personnes qui étaient les freelance et qui s'organisaient qui s'étaient organisées pour demander ça à la plateforme et d'un plan de créer un cartel donc la loi qui traste un péché la création de cette réindication et donc Yves à ma connaissance du revenu revenir à une situation de freelance pour tous et à la baisse et sur cette note très positive je regarde juste là on va peut-être bientôt conclure à moins qu'il y ait une question urgente et importante très bien merci beaucoup motivé pour Antoine et Casini merci 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 donc comme dit Nicole merci pour ces interventions merci d'avoir pris le temps pour nous de nous éclaircir sur ces thématiques du travail et du numérique Antonio a essayé de mettre en valeur les ouvrages je vais vous permettre de les prendre et effectivement de parler des ouvrages de nos intervenants donc Nicole Téguet qui a contribué à Bénéalisation et après qui vient tout juste de sortir il y a deux semaines avec Antoine avec Antoine qui est nid et d'autres personnes voilà et d'autres personnes oui nous avons l'ouvrage de votre simonnet travail gratuit et l'anvée l'exploitation que je vous invite à lire également et nous avons Antoine le poche voilà donc vous avez le pocher ou le poche ces ouvrages là sont empruntables à la bibliothèque donc n'hésitez pas je vous adresse encore merci Excel pour cette invitation quelques petites précisions nous avons les collègues de la VU créé des biographies sur le thème du travail qui sont disponibles sur notre site internet et qui seront à terme aussi disponibles sur le totem le petit écran caché par là-bas voilà donc n'hésitez pas à aller les consulter les ouvrages aussi sont sur des présents donc n'hésitez pas à les emprunter et puis on se donne rendez-vous pour le troisième événement autour du travail et cette fois-ci c'est au grand niveau un documentaire c'est quoi ce travail de Sébastien Schuss vendredi 26 novembre entre 10h et 12h30 et il y aura également une discussion animée par Alicia Harrison merci encore merci 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 merci